En 2017, une centaine de films ont été tournés dans des gares SNCF. C'est équivalent à 15% des films sortis en salles cette année-là. Que celui ou celle qui n'a jamais été ému sur un quai de gares nous jette le premier mouchoir. L'univers ferroviaire, décors et théâtres d'émotions collectives a toujours été une pépite pour le monde artistique. Et depuis les Frères Lumière, ils sont nombreux les passionnés du rail. Vincent, François, Tom et les autres. De Claude Lelouch à Frédéric Dard. Comme je n'aime que les salons à roulettes, je passe ma vie en TGV. Bravo, Saint-Antonio dit Frédéric Dard. Entre les créateurs et le train, une inspiration mutuelle est née. Et pour entretenir la flamme artistique, SNCF propose près de 80 pianos en gares et devient dénicheuse de talent. Maintenant, c'est à vous de jouer. On avait déjà vu ça à Tours et c'est super de jouer dans les gares. Nous sommes conquis. Les gares deviennent musées éphémères, lieux de concerts, de spectacles vivants. Mais attention, quand l'art s'invite en gares, on en oublierait presque de prendre son train. Chaque année, en moyenne, SNCF est partenaire de 300 manifestations culturelles. Chaque année, en moyenne, SNCF et SANGPinas. Rancheri Petit Poundé Hiya3 victory Sur spirâmide